... Mes journées sont trop courtes, car il y a toujours tant à faire. Je suis épouse, mère de 8 enfants, dont 2 adoptés, paysanne, formatrice, enseignante et syndicaliste chez SINPA. J'ai grandi dans une famille paysanne de 10 enfants. Je me sens très liée à la terre qui nous nourrit. Les femmes béninoises nourrissent notre pays, mais elles n'ont pas droit à la terre. Elles travaillent au champ, mais n'ont pas leurs mots à dire dans les sphères des décisions. Je me suis engagée comme syndicaliste chez SINPA pour que nous soyons entendus. La promotion et le soutien des femmes figurent dorénavant dans les objectifs du syndicat. Je suis également secrétaire de la caisse de solidarité de mon village. 41 femmes ont bénéficié de prêts avantageux. Nous avons pu financer des constructions et acheter des fournitures scolaires grâce aux intérêts. Les femmes gèrent un magasin de stockage ainsi qu'un élevage de lapins. Les revenus permettent de scolariser nos enfants. Pendant la saison sèche, j'offre une formation aux femmes pour la gestion du ménage, la culture biologique et la résolution des conflits. Je leur apprends à lire et à écrire. J'ai beaucoup appris avec l'agriculture biologique. Auparavant, je cultivais du coton sous la direction de l'État. Mais les engrais et les pesticides étaient chers et mauvais pour le sol. Je suis devenue un exemple pour beaucoup car elles vont en moi ce à quoi une simple paysanne peut parvenir. Mon mari est très fier de moi et me soutient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada